Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment prendre en main l'environnement qui est proposé pour les Battle Dev et on va regarder aussi comment résoudre donc pas à pas, peu à peu, un exercice, une question qui est posée, qui a déjà été posée dans le cadre d'une Battle Dev. Donc là, bon, le départ c'est la page concours, c'est là où on peut accéder aux anciennes questions, on va rester sur le choix par défaut et on va prendre la première question, donc courte paille, on va essayer de résoudre ce problème là, donc là je clique dessus, voilà, alors ok, je ferme l'autocomplétion, donc là vous avez l'énoncé, je vais l'afficher dans un autre onglet, alors on a un énoncé qui est proposé et donc l'idée c'est que cet énoncé, on va le résoudre avec notre programme qui fonctionne ici et quand ce programme fonctionne, on a la sortie qui apparaît sur std.out ici et donc l'objectif c'est que notre programme parvienne à résoudre cet énoncé là. Alors on va aller voir dans l'énoncé, donc là je le parcours très très rapidement, c'est un problème de courte paille, donc où il s'agit de trouver le prénom de la personne qui a perdu le concours de courte paille, quand on le perd on va dormir dehors. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre pour résoudre ces problèmes ? C'est les informations qu'on a en entrée et ce qu'on doit donner en sortie. Donc en entrée il va y avoir le nombre de personnes qui est concerné par le concours de courte paille et dans les lignes suivantes à chaque fois le prénom d'une personne et un numéro. Et donc il faudra qu'on trouve la personne qui a le plus petit numéro, donc qui a la plus petite courte paille et il faudra afficher le prénom de cette personne. Donc on va revenir dans notre environnement. Alors quand on dézoome ça se présente comme ça, donc l'énoncé, l'environnement, le bouton de soumission, par exemple ici je clique dessus, ça va exécuter mon code. Et ici dans stdout, donc dans la sortie standard, ça va m'écrire le résultat. Donc là il me dit que mon code il n'a rien renvoyé, donc c'est le code par défaut qui est fourni, c'est normal, je n'ai rien fait de spécial pour l'instant. La première chose qu'on va faire, donc là j'ai pris le langage PHP, je vais rajouter une sortie, par exemple en disant, donc il faut qu'on donne le prénom d'une personne qui a perdu le concours, donc nous on va dire que c'est par exemple Bobby. On fait un premier essai, donc on dit voilà, je fais un écho Bobby, comme ça mon programme en sortie va fournir quelque chose. Donc je soumets mon programme, et là il me dit, voilà, votre code a renvoyé Bobby, donc c'était le résultat attendu. Donc là on a, par rapport à tout à l'heure, on a renvoyé quelque chose grâce au écho, mais ce n'est pas ce qu'il faut. Donc maintenant on se pose la question de savoir, qu'est-ce qu'on reçoit comme données en entrée. Alors ces données en entrée sont stockées dans un tableau qui est ici, qui est le tableau input, donc on a envie de savoir qu'est-ce qui est contenu dans ce tableau-là. Alors pour ça, plutôt que de mélanger le contenu du tableau input avec notre sortie, on va utiliser la sortie erreur. Donc pour utiliser cette sortie erreur, on a des indications, on nous dit, voilà, il faut utiliser fwrite vers stdErreur, le texte qu'on veut afficher. Donc nous on va prendre cette ligne-là, et juste ici, on va regarder, notre tableau il est rempli avec la valeur de $f qui est lue sur stdin en entrée. Donc on va faire $f ici, voilà, et on envoie ça sur la sortie standard. On va se rajouter autre chose, pas la sortie standard, la sortie d'erreur. On va rajouter autre chose, on va dire voilà, parce que ça c'est important de comprendre, on va dire voilà, on va écrire début quand le programme commence, et on va aller écrire fin quand le programme se termine. Comme ça, ça va nous permettre de comprendre quelque chose qui n'est pas évident au début. J'ai fait un CTRL-S, je m'en fous. Alors on soumet, Donc voilà, alors, en stdOut, en sortie, il nous dit toujours Bobby, c'est pas ce qu'on veut, donc on n'a toujours pas réussi. Et par contre sur stdr, ça nous écrit début, puis ça nous marque 37. 37, ça correspond à la première ligne, donc c'est le nombre de participants. Et dans toutes les lignes suivantes, on retrouve à chaque fois un prénom et une valeur. Donc là, 37 personnes, donc qui sont là, là, ici, voilà, et à un moment donné, c'est la fin. Et qu'est-ce qui se passe ? Notre programme, il est soumis une seconde fois, et là, ce coup-ci, ce sera sur 10 personnes, et il faudra trouver celui qui a la courte paille. Alors donc c'est le minimum de tout ça. Donc ici, par exemple, c'est cette personne-là. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que notre programme, il n'est pas soumis une fois, notre programme, il est soumis de nombreuses fois. Enfin, vous avez fait plein de possibilités. Alors nous, dans notre code, donc on a dit le début, on a répondu Bobby, et en sortie, il nous a dit, voilà, c'était pas Bobby, c'était GS, je ne sais pas comment, là, ce prénom-là qu'il aurait fallu trouver. Donc, là, je le copie. Voilà, je le cherche. Voilà. Donc j'ai retrouvé ce prénom-là. Alors, ici, qu'est-ce qu'il me dit ? Il me dit qu'il y a dans les 37 personnes, c'est cette personne-là qui a le plus petit nombre, donc qui a la courte paille. Donc là, quand on regarde les nombres, effectivement, c'est bien 96. Donc, il faudrait... Donc, le job, c'est quoi ? Ça va être de chercher dans toutes les lignes quel est le nombre le plus petit. Et quand on a trouvé le nombre le plus petit, il va falloir retenir le prénom qui est placé devant. Et c'est ce prénom-là qu'il faudra donner comme résultat. D'accord ? Alors, je peux faire un essai. Par exemple, je vais dire... Hop ! Je ne vais pas m'embêter. Je vais dire, ben voilà. Je dis directement le prénom. On soumet. On soumet. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors, il nous dit qu'on a donné ça, mais maintenant, c'est ce prénom-là qui a attendu. Ah ! Alors, on regarde. Donc, dans les 26, ben ouais, c'est ce prénom-là plus petit. Donc, les jeux de valeurs changent continuellement. Donc, il va falloir qu'on examine toutes nos valeurs. Alors, donc, on va essayer de regarder ligne par ligne ce qu'on obtient. Ça. Et donc, il va falloir qu'on récupère d'un côté le prénom et de l'autre côté le nombre. Alors, déjà, les lignes, il y en a une qui est spéciale. C'est la première. La première, finalement, on n'en a rien à faire. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'examiner toutes les suivantes. Alors, ici, on va se placer à cet endroit-là. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver le prénom. On va l'appeler le loser. C'est celui qu'on veut trouver à la fin. Et puis, au début, le loser, on va dire qu'on ne sait pas qui c'est. Alors, maintenant, il va falloir qu'on regarde notre tableau. Donc, input qui contient toutes nos lignes. Alors, ce qu'on a vu, c'est que là, la première valeur, on n'en avait rien à faire. Donc, on va, par exemple, faire un unset. Unset de... Donc, dollar input de zéro. La première ligne, on n'en a rien à faire. Et après, on va regarder si on arrive à parcourir notre tableau pour récupérer chacune des valeurs. Alors, pour parcourir notre tableau, on dit un for each. Donc, sur ce tableau-là, qu'est-ce qu'on veut récupérer ? On veut récupérer nos valeurs. Donc, for each has... Donc, on va faire val pour valeurs. Je zoom un peu. Voilà. Alors ici, on va afficher valeurs, au fur et à mesure, pour être sûr qu'on arrive bien à récupérer ça. Voilà. Donc, les valeurs sont là. Voilà. Donc, je vais parcourir mon tableau. Je vais voir si j'aimerais bien récupérer ligne par ligne. Alors ici, on va se mettre, je ne sais pas, une petite étoile pour bien voir ce que ça nous donne. Alors, je ne sais pas pourquoi je fais des contrôles S. Je vais soumettre à nouveau. Alors, en erreur, qu'est-ce que je vois ? Voilà. Là, j'ai toutes mes lignes à moi qui commencent à apparaître. Donc, j'ai bien une première ligne, une deuxième ligne. Et on voit que la ligne qui contient le 65, là, elle a été ignorée. Maintenant, il va falloir qu'on décompose. D'un côté, le prénom. De l'autre côté, la valeur. Donc, pour décomposer, alors on va alléger un peu la sortie aussi. On va enlever ça. Alors, pour décomposer, il va falloir qu'on casse en deux vales qui contient et le prénom et le nom. Donc, pour faire ça, on va utiliser une fonction qui s'appelle Explode. Ça permet de couper une chaîne de caractères en petits morceaux. On dit, voilà, on va dire, quand on rencontre un espace, on va séparer en deux. Donc, on va séparer les valeurs. Alors, ça, ça va me donner un second tableau. Alors, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui est contenu dans ce second tableau. Alors, si on regarde ce qu'il y a en temp de 0, en première valeur, la première valeur située avant, on a ça. Voilà, et en deuxième valeur. Donc, ça, normalement, ça devrait être, si tout se passe bien, un prénom. Et on va regarder, derrière, est-ce qu'on arrive bien à récupérer, donc, notre nombre. Donc, en 1, on devrait avoir le nombre. Alors, je fais toujours un CTRL-S. Alors, on va resoumettre à nouveau pour voir ce que ça nous donne. Et donc, là, on a bien un nombre, un prénom, un nombre, un prénom, etc. Donc, nous, notre problème, c'est quoi, finalement ? Donc, c'est une recherche de minimum. On va rechercher le nombre minimum. Et à chaque fois qu'on trouve un minimum, on retient le prénom. Et une fois qu'on a tout parcouru, il faudra qu'on donne le prénom du loser. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est, ici, on a le nombre. Donc, il faut savoir s'il est plus petit que le minimum. Alors, combien vaut le minimum ? Au début, on ne sait pas trop. Donc, on va regarder dans l'énoncé. Donc, là, on nous dit dans l'énoncé qu'au niveau de la courte paille, le nombre, il est compris entre 1 et 1000. Donc, nous, on va dire au début, quand on ne sait rien, que notre minimum, il vaut, on va dire qu'il vaut 1001. Voilà. Et nous, ce qu'on va dire, c'est, si le nombre qu'on trouve, il est plus petit que le minimum, c'est qu'on a trouvé, on a peut-être trouvé le loser. Peut-être que plus tard, on trouvera un autre. Mais, donc, on va commencer par faire ce test. On va dire, if... Donc, mon nombre, il est inférieur au minimum. Eh bien, on a peut-être trouvé notre loser. Donc, on va dire que notre loser, ce serait cette personne associée au nombre. Donc, la personne dont on connaît le prénom. Et quand on vient de faire ça, notre minimum, il va falloir qu'on retienne que notre minimum, il a évolué. Il est égal à TMP de 1. D'accord ? Donc, par exemple, ici, au début, j'aurais un minimum qui vaut 601. Avec lui, c'est le loser. La ligne d'après, comme c'est plus petit que notre nouveau minimum qui est 601, lui deviendrait le loser. Ainsi de suite. Lui, quand on arriverait à lui, ce ne serait pas le loser, parce qu'on a déjà trouvé plus petit. Et ainsi de suite. Et on irait jusqu'au bout. Donc là, on va soumettre notre code. Et on va regarder ce que ça donne. Ok. Donc là, il nous dit, voilà, fantastique. On peut passer à la question suivante, parce que le problème, il est résolu. Donc, en sortie, on va regarder. Il fallait, donc, pour un jour, il fallait donner ça. On a donné le bon perdant. Et ainsi de suite. Donc là, notre programme, il a été testé 10 fois. D'accord ? Il y a eu 10 réponses de données. En STDR, on a toute la trace. Mais comme on l'envoie sur STDR, ça ne perturbe pas le résultat qui est attendu. D'accord ? Et donc, ici, dans notre code, finalement, on a, voilà, donc ça, ça va permettre d'aller peu à peu, de comprendre qu'on fait une recherche de résultat. Puis le code vraiment important, c'est celui-là. Initialisation des variables, recherche du minimum, affichage du résultat. Donc voilà, donc là, on est super content. Alors, avant de conclure, on va quand même regarder autre chose. C'est, il y a marqué, voir la solution. Donc ça, c'est intéressant, vraiment intéressant, parce que ça va nous permettre de progresser aussi. comment en PHP, on pourrait utiliser les particularités du langage pour résoudre ce problème. Parce que là, je n'ai pas fait grand-chose. Je fais un explot d'une recherche de minimum. Donc on va aller dans voir la solution. Et là, on voit que la solution, elle est, donc finalement, la solution ne tient que sur cette portion de code. Donc on a, voilà, on a une fonction PHP qui permet d'extraire une colonne. Après, il trouve le minimum de cette colonne-là. Et ensuite, on parcourt toutes les données et quand il y a égalité entre le minimum, et bien, le minimum et la valeur, on récupère le prénom et DAI, on arrête directement le programme. Donc là, ça nous permet de progresser dans notre compréhension du langage PHP, l'utilisation de nouvelles fonctions et au niveau algorithmique, voir qu'on peut traiter les problèmes différemment. Bon, sur ce, je vais vous quitter. et donc, j'espère que vous avez bien compris le fonctionnement qu'on peut retrouver dans le cadre d'une battle dev, là, et que ça va vous permettre de faire votre première battle dev, parce que c'est vraiment une bonne manière pour progresser en algorithmique et en connaissance dans le langage, sans parler que c'est assez fun de faire un concours comme ça à plusieurs milliers de personnes à la fois. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada